bonjour afrique et bonjour humanité vraiment depuis ce matin j'ai lu une trentaine de messages parce que je ne peux pas tout lire ce sont des messages qui m'arrive des quatre coins du monde là partout où il ya un africain un message m'arrive pour me dire pour me donner leur solidarité totale au peuple du niger comme je vous ai dit hier nous avons tout fait notre gouvernement au niger a donné un ultimatum à l'état impérialisme négrier français au gouvernement rothschild des frances ils ont refusé de nous écouter cependant ils continuent à déployer leurs armements leurs mercenaires contre nos peuples en ce moment les soldats maliens sont au combat les soldats burkinabé sont au combat bientôt si nous n'agissons pas pour anticiper ce qu'ils veulent faire les soldats du niger seront au combat et seront au combat peut-être après avoir pris un coup dur et des centaines et des centaines de soldats vont perdre la vie ça dit le problème c'est quoi c'est que beaucoup dans la jeunesse aujourd'hui ne savent pas bien l'histoire de nos rapports avec ces négriers je parlerai même pas de la traite négrière seulement avant hier j'ai dit bien avant hier à 1931 ça c'est la photo la couverture d'un journal d'archives que je vais vous faire voir vous voyez ça c'est un journal d'archives je vais vous lire ce qui est écrit 1931 l'exposition coloniale à paris exhiber devant plus de 8 millions de visiteurs l'exposition coloniale de paris sur 110 hectares la france ouvre le plus grand zoo humain jamais créé pour justifier la colonisation sous couvert d'une mission si civilisatrice vers les barbares vous avez compris regardez cette photo nous avons affaire à ceux qui ont fait ça à nos ancêtres à nos grands-pères hier on prenait des noirs on les envoie à paris c'est plus de 110 hectares on les amis là dans un zoo comme des animaux c'est dit de l'autre côté il ya les lions de l'autre côté il ya d'autres animaux les noirs sont dans ce côté les gens payent ils viennent pour visiter les noirs c'est-à-dire les animaux que nous sommes en train de civiliser c'est comme la même et identique chose qu'on fait avec un chien ou bien un cheval qu'on doit dompter voilà l'explication que ces gens cela donnant à leur peuple quand ils venaient chez nous nous attaquer faisons une petite réflexion comme j'ai dit au départ le gouvernement du niger a donné un ultimatum au gouvernement impérialisme pire voleurs satanistes français ils ont refusé des partis aujourd'hui là à l'intérieur de la base militaire française les gens préfèrent manger la nourriture de leurs chiens je répète il préfère manger la nourriture qu'ils avaient pour leur chien mélangé un peu de riz c'est pas moi qui le dit ce sont des nouvelles qui sortent de la base militaire française de nyame mais il ne bouge pas de là vous voyez vous tous c'est sous vos yeux tout le monde a analysé à commenter je n'ai rien dit parce que je me disais que moi ça ne me surprend pas du tout aujourd'hui il s'attaque à nos artistes à nos intellectuels la même chose qu'ils ont fait avec la russie bloquer les comptes des citadins des citoyens lambda russe qui n'a rien à voir avec la politique les intellectuels russes les empêchés de pouvoir parler dans dans l'union européenne les artistes risques les artistes russes tout ça c'est dit c'est des barbares et si vous voyez qu'ils insistent ils disent qu'ils ne sortent pas malgré la pression populaire du niger malgré la pression populaire de toute l'afrique malgré le désaccord sur le plan international ils disent qu'ils ne sortent pas ils ne sont pas là parce qu'ils sont fous c'est pas des kamikazes ils sont là simplement parce qu'ils ont un plan derrière la tête et si nous n'agissons pas en anticipant tout nous allons subir je répète nous allons subir une violence qui va nous dépasser à nos frères du bénin je vous ai dit ce qu'il vous reste à faire je vois que le bénin commence à s'élever mais ça ne suffit pas levez vous et dégagez talons aujourd'hui il n'y a pas un béninois conscient qui ne sait pas que le franc-maçon talons est prêt à mourir pour ses patrons que d'aider le peuple béninois au togo la misère que vous vivez des frais togolais m'envoie des messages ils pleurent dans le message ceux qui sont à l'extérieur ils pleurent qu'on arrêt parle à notre peuple aujourd'hui vendredi après la mosquée ces gens qui nous ont mis dans des eaux ils doivent sortir de l'ambassade de france je répète encercler l'ambassade encercler le camp militaire français il faut des millions de personnes autour ne rentrer pas dedans encercler et tenez le city cependant il faut des centaines de milliers de personnes si l'ambassade de france vous allez devant vous leur demandez des sorties avec le drapeau blanc je répète vous allez devant vous leur demandez des sorties s'ils refusent de sortir après une première une seconde une troisième sommation rentrer dans l'ambassade rentrer dans l'ambassade allez les prendre et remettez-les aux autorités rentrer dans cette ambassade sans violence n'étape et personne les soldats les quelques soldats qui sont dedans s'ils tuent des nigériens ils ne sortiront pas vivant du niger nous allons les arrêter les mettre en prison on va voir si les gens qu'ils ont exposé dans des eaux j'ai dit seulement en 1931 il n'ya pas longtemps nos parents on les mettait dans des eaux comme des animaux on va voir si aujourd'hui en plein 21e siècle c'est néglier blanc auront le courage de tirer sur un peuple africain on verra s'ils auront le courage de tirer sur le peuple noir après nous avoir mis dans des eaux après nous avoir massacré sur nos territoires après nous avoir imposé les travaux forcés les chiffres du vol qu'ils ont fait au niger aujourd'hui tout le monde sait se traduit dans toutes les langues dans le monde entier et c'est du niger nous parlons dans toute l'afrique séparé après la mosquée après la mosquée prenez la direction de l'ambassade de france il faut que cet ambassadeur la sorte aujourd'hui il faut que le gouvernement français ouvre la bouche pour demander au gouvernement du niger de permettre assez à son ambassadeur et à tous les employés qui sont à l'intérieur de l'ambassade de sortir pour prendre la direction pour quitter le niger si vous ne le faites pas si vous ne le faites pas vous allez regretter la seule chose que je vous demande ne rentrez pas dans l'émotion pour brûler comme vous avez fait la dernière fois ça sert à rien brûler c'est refuge de sortir après une première une deuxième sommation vous pénétrer dans l'ambassade vous prenez l'ambassadeur et tous ceux qui sont dedans vous les accompagner aux autres vous les mettez aux mains de nos autorités j'ai dit aux autorités du niger ne vous amusez pas ne vous amusez pas à toucher ce peuple si vous êtes là c'est par la volonté du peuple si vous êtes sur pied c'est ce peuple là qui est en train de mettre sa poitrine devant vous pour vous protéger il n'y a pas d'espace pour négocier avec ces négriers il n'y en a pas il faut que nous soyons conscients sinon il n'allait pas résister dans un camp jusqu'à manger la nourriture de leurs chiens jusqu'à ne pas avoir l'eau pour boire mais ils quittent pas nos terres ils disent qu'ils ne vont pas est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça suffit la france peut faire ça la france par en birmanie pour faire ça ou bien dans un continent aujourd'hui là la france parlait s'arrêter devant un autre pays qui n'est pas un pays africain pour dire qu'elle va se comporter comme ça le lendemain son ambassadeur était parti il ne nous respecte pas nous allons leur imposer le respect le leur prouver que nous ne sommes pas des animaux qu'on met dans des eaux et leur prouver que la terre là nous appartient jeunesse du niger aujourd'hui là toute l'afrique ce matin je me suis lévé si vous voyez que c'est maintenant je prends la parole j'ai pris le temps de lire un peu de message toute l'afrique vous regarde et toute l'afrique vous soutient toute l'afrique vous dit dégager ces gens cela et nous allons les dégager aujourd'hui que nos ancêtres nous accompagnent dans ce combat dieu tout puissant sait que nous sommes des êtres humains nous sommes l'origine de l'humanité et que nos peuples subissent depuis 600 ans la libération de l'afrique partira de niamé aujourd'hui bonne journée à tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti